Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Bonjour, bonjour, comment allez-vous? Bonjour tout le monde, c'est Charlie, et cette semaine, notre thème, c'est les Olympiques ou du sport. Donc, on va avoir deux histoires et un bricolage. Donc, allons-y! Mon équipe de soccer, écrite par Gabrielle Antille, illustrée par Denis Goulet, publiée par Dominique et compagnie. Maintenant que j'ai 4 ans, je peux enfin faire partie d'une équipe de soccer. En plus, papa sera mon entraîneur. J'ai super hâte de jouer. Je suis dans l'équipe de Barcelone. Nous avons le plus beau maillot de toute la ligue. Nous jouons sur un vrai terrain de soccer, avec un vrai ballon et des souliers à crampons. Au début de chaque entraînement, papa nous demande de faire trois fois le tour du terrain en courant. Puis, nous pratiquons nos passes et nos tirs. Quand je garde les buts, j'arrête tous les ballons. Ou presque. Ensuite, le vrai match débute. Papa nous explique. Il faut envoyer le ballon dans le filet de l'autre équipe. L'arbitre siffle et c'est parti. Les parents nous encouragent. « Allez, Barcelone! Allez, Barcelone! » Mais la plupart des joueurs ne s'occupent même pas du ballon. Mohamed a envie de faire pipi. Dimitri cherche des trèfles à quatre feuilles. Pietro et Vinciso regardent les pensées des avions. Ryan veut une crème glacée. Max prend les pieds dans les mailles du filet. Simon roule jusqu'au gardien adverse. Papa est un peu découragé. Aujourd'hui, nous disputons notre dernier match de la saison. Toute la famille s'est déplacée pour me voir jouer. Même grand-papa et grand-maman sont là. Je veux vraiment les impressionner. Raphaël et moi courons de toutes nos forces. Ils me passent le ballon. Je déjoue trois joueurs, puis je tire au filet. Le but! Papa me prend dans les bras et me fait tourner dans les airs. Émile et mamans hurlent « Bravo, Léo! » Après le match, tous les joueurs reçoivent une belle médaille d'or. Même ceux qui n'ont pas tout touché au ballon de l'été. Hourra pour Barcelone! Hourra! 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 Nous n'avons peut-être pas gagné beaucoup de parties, mais nous sommes beaucoup, beaucoup amusés. Et la chose la plus cool, c'est que j'ai eu le meilleur entraîneur de l'univers. Hourra, je suis Luna et je suis une athlète. Écrit par Bertrand Gauthier, illustré par Gérard Frichuteau, illustré par Québec Amérique Jeunesse. Je suis Luna, la petite Luna, et j'aime bien rêver que je suis une athlète. Quand je suis Luna, la dynamique Luna, je porte de bon matin, nager avec les dauphins. Quand je suis Luna, la puissante Luna, je soulève sans effort un dos du dinosaure. Quand je suis Luna, la rapide Luna, je poursuis au galop un troupeau de chevaux. Quand je suis Luna, la gille Luna, je monte les gratte-ciels à pas de coccinelle. Quand je suis Luna, l'énergie Luna, je tire à vélo une girafe et deux manchots. Quand je suis Luna, l'élastique Luna, j'entre dans un canon et je me souple vers l'horizon. Quand je suis Luna, l'alerte Luna, j'envoie au tapis un robuste grisil. Quand je suis Luna, la précise Luna, je vise le motelon sur la tête du bouffon. Quand je suis Luna, la vigoureuse Luna, je fonce dans le désert en portant un dromadaire. Quand je suis Luna, l'active Luna, je chausse les patins et je file comme un train. Quand je suis Luna, la bonne sante Luna, je fends l'air comme une vraie panthère. Quand je suis Luna, l'inépuisable Luna, j'entraîne le mouton à jouer au ballon. Je serai Luna, la grande Luna et j'aime bien rêver que je serai une athlète. Alors, pour le bricolage cette semaine, on va faire notre propre médaille olympique. Donc, vous dessinez ce que vous voulez dans le cercle. C'est pourquoi vous avez reçu une médaille, comme le mien. J'ai mis un micro dedans parce que je suis une chanteuse et chanter, c'est quand même un sport. Donc, vous pouvez mettre ce que vous voulez dans votre médaille. Donc, c'est tout pour cette semaine. On se voit la semaine prochaine avec d'autres histoires et plus de bricolage. À prochaine!